Neuf mois, il m'avait fallu neuf longs mois, tant de jours et tant de nuits, pour en venir à bout de cet amour-là, de cette folie en moi qui portait ton nom, Adama. Je m'étais jurée de ne jamais écrire de roman d'amour, ce genre que je trouvais mièvre. Et puis évidemment, patatras, un jour, un soir, j'ai rencontré un homme et j'ai su à l'instant où je l'ai vu sur le parvis de l'église Notre-Dame des Fleurs, entouré de cafés, que j'allais écrire un roman autour de cet homme-là, tisser un roman autour de cet homme-là et que ce serait fou. Et ça n'a pas manqué, j'ai vécu une année de folie, de passion délirante et j'ai écrit Belle Ordure, ce qui m'a un peu délivrée. Ce livre est un portrait de l'homme qui m'a inspiré ce roman, inspiré parce que quand même j'ai un peu décollé évidemment, comme toute romancière qui se respecte. Adama, c'est un ancien danseur de Béjar, un Sénégalais, très beau, mais bien au-delà de la beauté, qui a la grâce, qui a un charisme fou. C'est bien au-delà de la beauté, vraiment. Et c'est une créature baudelairienne pour moi, ou de... à la huissemance, à la... Non, Baudelaire, oui, c'est la beauté. Souvent, je me repassais le poème de Baudelaire, La beauté, parce que c'était vraiment ça, le regard de pierre, glacial. C'est un homme invraisemblable et qui m'a mené une vie impossible. Et moi, je cavalais. Moi qui ne sors jamais la nuit, j'allais le chercher à 3h du matin, à la terrasse et café, parce que c'est un homme qui boit beaucoup. Donc pour pas qu'il lui arrive malheur, alors qu'il fait 2 mètres, et que moi, je fais la moitié. Donc c'était assez fou. Et je l'ai trimbalé partout, oui, parce qu'il se laissait faire. Donc je l'ai amené dans mon château d'enfance. Évidemment, c'est un aristocrate, donc ça lui allait tellement bien. Et on a vécu... Je ne sais toujours pas qui est cet homme, si charismatique et si étonnant, qui vit dans une très grande misère avec beaucoup de panache, qui vit dans un squat en banlieue, mais vraiment dans des conditions très dures, alors qu'il a été un prince du palace, qu'il a vécu avec des femmes très célèbres et très riches, qui habitent tout près d'ici d'ailleurs, etc. Une de ses ex, un hôtel particulier, immense tout près d'ici. Et là, il vit avec, je ne sais pas comment dire, avec panache dans la misère. Je crois que c'est ce qui m'épatait. Tout m'époustouflait chez lui, de toute façon, et continuait encore à m'ébahir. Et j'étais le scribe de cette histoire, tandis que je courais après lui. Et le livre a jailli en un été d'un seul coup. Là, j'ai dû ne plus le voir pendant quelques semaines pour écrire cette histoire. C'est un personnage extraordinairement inspirant. Mais je crois qu'il est excellent comédien et qui souffre beaucoup plus que ce qu'il veut avouer, ce qui le rend très touchant. Donc, en fait, je pense qu'avec moi, il a toujours eu plus ou moins un masque. C'est pour ça qu'il ne disait rien. Et je crois que c'est quelqu'un qui est, en fait, dans une immense détresse. Et je pense que ça me déchirait le cœur et l'âme. Et j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce livre. Et je n'ai jamais une passion comme ça, je pense. Il était d'accord pour le projet de ce livre. On a choisi le prénom ensemble. Tout ce qu'il voulait, c'est que ça n'ait pas son prénom à lui. Ça ne porte pas son prénom à lui. On a choisi le prénom d'Adama ensemble. Et voilà. Et puis, il a été incroyablement faire prêt pour le livre, pour le titre, parce que j'en ai vu toutes les couleurs. Et donc, Belle Ordures, c'est aussi, bien sûr, un clin d'œil à Belle Amie et même à Belle du Seigneur aussi. Donc, il y avait un côté un peu comme ça. Puis ce livre, j'aurais pu l'appeler l'écume des nuits. C'est un peu mon écume des jours à moi. Et oui, oui, je le vois assez souvent. Là, j'ai besoin de prendre mes distances, parce que dès qu'il est chez moi, je me sens totalement envahie. Donc, j'ai besoin de le tenir à l'écart maintenant que le livre est fini. Mais c'est quelqu'un qui continue de me toucher énormément. En général, je ne mets pas de références littéraires dans mes livres, parce qu'ils sont rarement autobiographiques. Et là, dans la mesure où moi-même, ce n'est même pas des références autobiographiques, je suis façonnée de livres, de films. C'est vraiment ma chair. Ce n'est même pas des références. Je suis faite de littérature, de cinéma, de photographie. C'est moi-même, en fait. Je n'arrive pas à penser que ce sont des références littéraires, mais c'est quelqu'un qui m'a touchée avec une telle violence, qui m'a tellement bouleversée, que la littérature était là. Pour moi, Adama est au cœur de la littérature, vraiment. Je pense que c'est mon meilleur livre, le plus profond. Ils sont tous bien. Le plus profond, le plus intense, le plus sincère. Et Adama, de toute façon, c'est l'incarnation du héros que j'ai trouvé dans les livres qui m'ont le plus touchée au monde, de ces créatures tragiques. Voilà, donc c'était enfin, enfin, oui, dans la vie, enfin, je voyais ce qui me touche tant en littérature, au cinéma. C'était lui. Si elle s'appelle Eva, elle lui Adama, ça fait très longtemps que j'ai envie d'un personnage qui s'appelle Adama. Et Eva est toujours le nom que je me donne quand j'ai besoin de créer un double fictif. Donc c'est une coïncidence. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que son vrai nom sénégalais, c'est le prénom d'Eva en sénégalais masculinisé. Donc c'est tout... Enfin, évidemment, il y a toujours des coïncidences très troublantes. L'amour et la littérature sont pétrides, tout cela. Adama se retournant une dernière fois. C'est sur la misère qu'il faut écrire. Sur la misère. J'ai vu sa longue silhouette disparaître sous le porche. Je suis restée longtemps seule dans la cour, le mégot d'Adama entre mes doigts, puis je suis montée chez moi.